Aujourd'hui, c'est une bonne occasion pour remercier très sincèrement le Président de la République. Le Président de la République, je pense qu'il a trophée pour la Casamance. Si on regarde les réalisations depuis 2012, parce que dès le bivoui, la Casamance a fait un retard de 37 ans. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, depuis 37 ans, nous avons fait un problème. Donc, si on est dans une situation pendant 37 ans, avec le bivoui, le problème ne nous a pas. Mais, il y a un problème, nous enlignons le Président Makissal, parce que Makissal a failli le faire à la Casamance. Makissal a failli la Casamance. Makissal, vraiment, c'est l'homme de la situation. Parce qu'il y a un débat de manière développée, tant qu'amour est préalable. Le préalable pour la Casamance, d'abord, moi, tiens. En écoutant nos amis de Bignona, nos amis de Ousui, avec certaines localités de Ziganchor, y compris le département de Goulon, on sait que, qu'on a fait un débat avant 2012, parce que c'était des braquages. On a fait des conditions de développement, jusqu'à présent, on a fait plus de 50 villages. Donc, il y a des grandes localités qui ont amené quelques fois, quelques fois, mais aussi, il n'y a aucune localité qui a amené à l'Université de Zéla. Mais, comment on veut nous juger dans ces conditions ? Il y a des grandes localités de Makissal en 2012. Je pense que c'est ma priorité, Casamance, parce que je suis en Casamance, je suis en Sénégal. C'est parce que nous, nous, nous devons faire un grand de présidents Makissal. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas l'Assemblée. Le ministère, nous n'avons pas l'Assemblée. Nous n'avons pas l'Assemblée. Nous n'avons pas l'Assemblée à proposer, nous n'avons pas l'Assemblée à prévoir pour la Casamance d'une façon générale, pour que l'ambition à couper de Makissal n'est une réalité. Moi, je m'en disais, d'abord le ministre des Finances et du Budget, mais aussi, je m'en disais, le ministre de l'Économie et de la Cooperation Internationale. parce que nous... Nous l'avons pas l'Assemblée à prévoir. Nous l'avons pas l'Assemblée à prévoir. Vous nous priez à prévoir. que ce soit Béjec ou Goudi. Donc l'eau est fondamentale. Nous avons fondamentale désenclavement par la route, par l'aérien et par la mer. L'accasement est totalement désenclavé. Nous nous voyons, il faut accélérer le processus de développement. Sauf que nous nous sommes. Aujourd'hui, dans le Bignolant, il y a des barrages affinants. Nous nous avons réhabilité. Juin prochain, réhabilitation de la guerre. Pour que, au moins, le Bignolant retrouvait vraiment plein son processus de développement. Parce que, avant l'indépendance de l'Union à Hongoye, la Casamance est le grenier du Sénégal. Donc, le président, c'est d'accord naturel. Maintenant, il faut créer des conditions. Monsieur le ministre, il ne veut rien faire. L'agropole se tire 500 hectares. Aujourd'hui, le défi que Maxisane nous lance, c'est que, il faut retourner à la terre. Monsieur le ministre, la question des jeunes. Ils veulent des emplois. Mais, le problème, pour les jeunes, c'est quoi l'emploi ? Est-ce qu'il faut être dans les bureaux seulement pour dire qu'il y a un emploi ? Je pense que le rouge, il ne faut que nous, nous n'étions pas. donc, Maxisane, qui, la... ...